Cette exposition présente vraiment une sélection resserrée mais très intense de tout ce qui fait la richesse du travail de Michael Barcelo, c'est-à-dire un geste et une relation à la matière très charnelle. L'exposition d'ailleurs s'ouvre sur une fresque gigantesque que Michael Barcelo a réalisé en terre, de l'argile liquide qui a été badigeonnée sur une verrière de 200 mètres de long et de 6 mètres de hauteur sur laquelle il a gratté, frotté et dessiné toutes sortes de motifs. Un bestiaire fantastique, des danses macabres extraordinaires, des cavaliers de l'apocalypse, des autoportraits, des crucifixions, tout l'univers de Barcelo qu'on retrouve dans l'exposition sur des matériaux extrêmement différents et des objets extrêmement différents. Ici, nous avons présenté plusieurs matrices puisque le parcours de l'exposition a été construit autour des estampes de Michael Barcelo. Le principe de l'estampe, c'est une image imprimée et une image imprimée à partir d'une matrice. Alors, c'est un procédé qu'il a appelé lui-même les xylophagies. En fait, ce sont des bois qui ont été donnés à ronger aux termites. Michael Barcelo, en Afrique, après un grand voyage, il s'est installé en 92 au Mali, au Pays d'Ogon, et a installé ça à un atelier. Et ici, c'est très intéressant parce que, donc, non seulement Michael Barcelo utilise tous les accidents qu'il trouve et coule son motif dans les motifs déjà existants, mais également, il suscite ces accidents et il tire parti de toutes les qualités des matériaux. On est vraiment dans cette dimension à la fois très très expérimentale et très maîtrisée. C'est toujours un équilibre entre une matière qui existe déjà et qu'il retravaille ou fait retravailler pour obtenir ce résultat qui est très intemporel, qui est très profond et qui est très touchant pour le public. Là, on a choisi parmi les centaines de carnets de Michael Barcelo, une petite trentaine. Les carnets de Michael Barcelo, ce sont des objets qu'il a toujours sous la main. Ce sont à la fois des carnets de voyage, des journaux de bord, des carnets de travail, des carnets de croquis. Et ce qui est assez extraordinaire dans tous ces carnets, c'est la diversité des techniques. Ce geste qui, toujours en 2-3 traits, parvient tout de suite à créer cette image et surtout cette aisance extraordinaire. Mais cette aisance, il l'a depuis le début. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.